wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'arme spéciale de la map gratuitement en la fabriquant donc l'arme spéciale s'appelle la reika 84 alors la première chose que vous devrez faire c'est récupérer le plan de cette arme justement qui se trouve au laboratoire d'armes donc juste en dessous de la grosse antenne ensuite vous allez devoir vous rendre à la fortification du brésil donc c'est du côté du générateur de gauche quand vous arrivez à l'héliport à cet endroit là tout au fond à droite couché près d'un char il y aura un cadavre il faudra interagir avec ce cadavre pour récupérer son oeil alors petite information supplémentaire quand vous récupérez son oeil il y a des zombies qui vont apparaître du sol donc je pense que c'est sa garde privée vous pouvez les tuer ça ne passera pas la manche mais si vous les tuez pas je pense qu'ils disparaissent ensuite quand vous avez récupéré l'oeil retourner là où vous avez été chercher le plan de l'arme spéciale à droite de la table de craft vous avez un écran d'ordinateur avec un scanner donc mettez l'oeil que vous venez de récupérer dans le scanner et là un tiroir s'ouvrira et vous pourrez récupérer une clé quand vous avez cette clé vous allez devoir vous rendre à la caserne donc dans cette caserne vous avez des lits et entre les lits il y a des petites armoires que vous allez pouvoir ouvrir avec la clé donc utiliser la clé et essayer d'ouvrir les armoires à un moment vous allez ouvrir une armoire et ça va faire spawn un monstre qui s'appelle l'imitateur ce monstre là vous allez devoir le tuer et il vous laissera tomber une pièce qui s'appelle l'assemblage du canon ensuite quand vous avez récupéré cette pièce il vous manquera plus que une seule pièce qui est une batterie et cette batterie vous allez pouvoir la récupérer uniquement à la manche 15 ou alors à la manche 16 ou à la manche 17 mais uniquement quand le zombie massacreur arrivera sur la map donc quand vous avez un zombie massacreur ce que vous allez devoir faire c'est tirer dans son bras quand il commence à faire une charge donc il faut tirer dans son bras exactement au moment où il fait la charge pour lui exploser son bras quand vous aurez explosé son bras il y aura une petite batterie qui tombera et vous devrez récupérer cette batterie alors cette batterie vous allez devoir la ramener au laboratoire d'armes donc justement où il ya l'ordinateur et où justement il ya la table de craft de l'arme spéciale à droite il y aura une sorte d'accu pour charger justement cette batterie donc vous mettez la batterie dans l'accu et là vous allez devoir passer deux manches pour pouvoir la récupérer quand vous aurez passé deux manches récupérer là et là vous allez devoir faire une étape qui est assez complexe mais cette étape vous pouvez très bien la faire plus tôt moi je le fais à la fin dans le gameplay mais vous auriez très bien pu la faire genre à la manche 9 ou voir même plus tôt donc cette étape se passe avec l'ordinateur qui se trouve à côté du scanner d'oeil quand vous allez appuyer sur l'ordinateur vous allez voir qu'il y a une sorte de radar ce radar va s'arrêter sur trois emplacements ces emplacements représentent une cible de fléchette donc vous allez devoir mémoriser l'ordre et les emplacements qu'il vous montre donc par exemple dans mon cas il s'est arrêté sur le 7 ensuite il s'est arrêté sur le 9 et puis s'est arrêté sur le 15 donc quand j'ai mémorisé ces arrêts je retourne au spoon à côté du pack a punch à la cantine du village à cet emplacement là vous avez une cible de fléchette donc vous allez devoir tirer sur les emplacements que l'ordinateur vous a montré comme je voulais dit moi c'était 7 ensuite c'était 9 et ensuite c'était 15 quand j'ai tiré sur les trois numéros de la cible là je dois tirer sur le centre de la cible pour faire ouvrir une trappe secrète et ensuite ça vous donnera la dernière pièce qui est le transformateur des terres donc récupérer cette pièce est retourné au laboratoire d'armes pour justement crafter l'arme alors cette arme spéciale qui s'appelle le ray k 84 gp 6k 2 va vous permettre de tirer comme une mitraillette mais va vous permettre aussi de lancer une sorte de mine des terres noires et pour changer de mode vous allez devoir appuyer sur flèche de haut pour passer du lance mine à l'air alors la mine quand vous allez la lancer par terre il faut que les zombies passent dedans pour qu'elles soient efficaces s'il ya aucun zombie qui passe dedans ben la mine va tout simplement se dissiper donc essayez de paquer des zombies et ensuite vous tirez une mine en plein milieu des zombies et là ça tuera tous les zombies alors par contre faites attention parce que ça fait dérampant mais ce qui est vraiment bien avec cette arme c'est que vous allez carrément pouvoir l'améliorer au pack à punch trois fois donc cette arme est vraiment de super cheat et quand elle améliorer trois fois franchement elle fait énormément de dégâts et dernière petite information cette arme vous pouvez l'obtenir en réalisant des défis quand vous avez atteint une récompense légendaire grâce aux défis vous pouvez aller récupérer l'arme spéciale après c'est pas obligatoirement que ça vous donne l'arme spéciale mais c'est une possibilité et il ya une autre possibilité aussi de l'obtenir c'est dans la boîte magique donc si vous avez de la chance vous faites des boîtes magiques et vous l'obtiendrez aussi donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette arme j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était son cool mec et ciao peace